Coucou à tous, contente de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui il fait encore beau, donc je profite de cette occasion pour vous faire une recette, la recette de pizza. Donc pour ma pizza, il va me falloir du jambon blanc, voilà, je mettrai deux échalotes, je mettrai de la purée de tomates de la marque Panzani, pour ma part je mettrai trois tomates fraîches, voilà, en rondelles, et pour finir je mettrai de la mozzarella de chez Galvanic, voilà, de la bonne mozzarella. Et donc pour ma part je vous montrerai ma pâte pizza faite maison que j'ai laissé reposer. Et donc pour ceux qui n'ont pas le temps, des fois on ne trouve pas le temps de faire une pâte à pizza, donc ce qui serait génial c'est de l'acheter toute prête, voilà. Donc je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Donc c'est parti, je vais couper mes petites échalotes en petits morceaux, faire attention aux doigts, voilà. Ensuite un autre. C'est magnifique de voir un temps comme ça, comme ça on peut en profiter, manger dehors, c'est vraiment génial. Et ce soir ce sera soirée pizza. Ça sera cool hein ? Ouais, on va manger de la pizza. Après comme je vous ai dit, si vous ne trouvez pas le temps de faire votre pâte à pizza vous-même, faites maison, voilà, on peut l'acheter comme tu dis. Voilà. C'est pas plus mal aussi hein ? Ben aussi oui. Et puis c'est pas compliqué hein ? Voilà. Ma petite échalote, mes petites échalotes sont coupées en petits morceaux. Voilà. Donc maintenant je vais attaquer... Bon c'est pas grave, c'est tombé, c'est pas méchant. Je vais attaquer les rondelles de tomates. Voilà. C'est bon les tomates ? Ouais. Bon ils viennent du magasin hein ? Ils ne viennent pas du jardin, c'est pas encore... Oh voilà. C'est pas toujours facile. Voilà. Donc hop, la petite rondelle se prépare. C'est bon la vie. Je pince aussi. On peut y mettre aussi des tomates cerises hein, pourquoi pas aussi. J'aime bien les tomates cerises. Ouais. Comme des tomates cerises. Toutes petites tomates cerises là sont bonnes aussi celles-là. Oui. Vous pouvez rajouter dans vos pizzas, vous pouvez y rajouter, je sais pas moi, des olives. Pour ceux qui aiment les olives, on y rajoute ce qu'on veut hein. Vous pouvez la faire aussi au thon. Ouais, j'aime bien moi. Ouais. Voilà hein. Ensuite, la mozzarella. La mozzarella. Voilà. C'est un petit fichu. Exactement. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va... Voilà. Le jus de mozzarella. Ouais. C'est bien frais n'empêche hein. Mais c'est quoi le mozzarella ? Non, on les coupe. C'est du fromage ? Ouais. Parce qu'on peut dire, ça remplace le gruyère. C'est très bon n'empêche. Mais ça a l'air pas bon cru. C'est très bon. J'en prend une autre poche. C'est comme de petites boules. Hop. vous les coupez soit comme vous voulez soit non bah non oui aussi pourquoi pas en petit dé mais comme ça c'est sympa soit grossièrement ou finement c'est comme vous souhaitez en tout cas c'est bien frais c'est bien frais voilà moi je vais rajouter encore un autre plus il y en a plus c'est meilleur donc on le récupère tu n'aimes pas le jus non c'est sucré tu peux aller m'en chercher un autre comme ça ça l'a dit dans le placard trouvera dans le placard blanc c'est le dernier que je fais donc je vais mettre cela j'ai pas fait mon jambon blanc peut-être qu'il faudrait peut-être le couper tout de même je pensais le faire après mais je le coupe maintenant tu peux le laisser là voilà il y en a qu'une seule ou deux bon là il y en a deux hop qu'est-ce que je vais faire je vais juste les assembler voilà je vais faire des petites tranches ça se voit tu vois hop en fait il y a pas celle à couper exactement je fais des petits carrés voilà des petits cubes ah oui faut faire gaffe en il faut le placer ça fait des petits ça sent bon je vais peut-être en rajouter un peu plus ça serait beaucoup plus beau tu fais vite ? faire gaffe tout le monde je les prends toutes comme ça c'est beaucoup plus rapide je suis gourmande mais c'est pas si bon on peut s'empêcher des fois comme ça c'est normal c'est assez bon voilà vous allez me dire je suis gourmande mais voilà c'est comme ça bon maintenant qu'est-ce qu'on va faire toi aussi hein t'aimes ça ? oui tu m'as aidé sur le couteau qu'est-ce qu'on va faire on va ouvrir ceci et qu'est-ce qui va être génial je vais prendre mon petit ciseau et ça sera tout rouge tu vas le disposer dessus voilà exactement c'est bon voilà ça sent bon à tomate en plus c'est bon à tomate pizza maison ça sent bon c'est trop génial ça sent bon à tomate ouais vachement même voilà donc on va mettre les petites échalotes les petites échalotes ça va être bon juste pour donner un peu de goût j'en ai pas mis une tonne non plus non non juste de petites voilà pour donner un peu de goût à la pizza ça sera tout délicieux après c'est pas une obligation vous pouvez mettre ce que vous souhaitez voilà comme arôme je sais pas allez maintenant le jambon c'est ça qui est plus meilleur je vous dis tout de suite que ça donne envie oh ouais oh là là ça donne l'eau à la bouche ouais non plus ça sent bon il y a la cuisson ça sera encore meilleur sortir bon ça peut sortir du four ouais c'est vrai alors vous faites préchauffer votre four toujours préchauffer votre four avant et puis il faut compter 25 25 minutes on va rajouter nos tomates nos rondelles de tomates voilà comme ça ça sent bon on dispose nos tomates nous allons riz manger ah oui c'est sûr on va mettre une petite dernière voilà on va mettre la mozzarella super on va couvrir deux mozzarella je pense qu'on va rater on va faire comme ça tout autour d'abord avant de commencer par le milieu voilà ça sent vert la mozzarella c'est trop génial ça sent bon voilà j'ai envie de tout ce qui était machin ah ouais tu verras que je n'ai pas goûté mais c'est vraiment bon ça sent bon ça sent vachement bon ça sent vraiment ouais exactement c'est ce que j'allais dire tu sais un genre de truc dessus je vais mettre le jus voilà donc on va préchauffer ça au four enfin préchauffer vous préchauffez votre four avant et vous faites cuire ça 25 minutes à peu près 25-30 au maximum pas plus vous vérifiez au cours de la cuisson 160 160 degrés voilà donc je vous reprends juste après la cuisson voilà après cette cuisson voilà ce que ça donne voilà une délicieuse pizza voilà très bonne et en plus l'odeur est juste parfait vraiment ça vous met l'eau à la bouche voilà donc comme vous voyez la mozzarella a bien fondu voilà on voit les rondelles de tomates vraiment l'odeur dégage une odeur vraiment parfaite voilà donc pour ceux qui ont aimé la vidéo ben laquez partagez commentez n'oubliez pas d'activer la petite cloche voilà pour ceux qui n'ont pas aimé ben vous savez ce qu'il vous reste à faire voilà je n'oblige personne à aimer donc vous faites comme vous voulez voilà voilà donc à votre tour de jouer c'est très facile soit vous achetez votre pâte pizza toute prête voilà il n'y a rien de plus simple ajoutez des ingrédients à volonté ce que vous souhaitez voilà vous la faites comme bon vous semble voilà voilà donc sur ce je vous dis à très bientôt pour une très prochaine vidéo activez activez la petite cloche voilà donc je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour une très prochaine vidéo à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501